voilà une petite vidéo pour te présenter comment bien étudier le cv d'un ingénieur logiciel petit disclaimer certes l'objectif c'est de recruter ou de d'identifier les bons des mauvais développeurs cependant voilà il faut garder en tête que ça reste un cv et l'idée ce sera d'aller un petit peu plus loin donc mais cependant je reste convaincu qu'on peut rien qu'avec un cv quand même avoir de bonnes de bons indices pour pour décider si oui ou non le parcours est intéressant et ça nous donne vraiment des bonnes pistes qui restent après à creuser alors bon on commence par le début la formation est ce que c'est un ingénieur un bac plus de bac plus 3 est ce que c'est une formation courte il ya aujourd'hui des formations qui vont de trois à neuf mois qui sont des formations courtes accélérées pour former des devs souvent les sociétés ont l'impression ou probablement parfois raison ces formations courtes c'est un bon point d'entrée ça forme effectivement des développeurs cependant les connaissances ou les compétences sont forcément un peu plus limité que quelqu'un qui a passé cinq ans en école d'ingénieur et qui a une spécialité sur les métiers de l'informatique donc voilà donc forcément les profils les plus sexy si je puis m'exprimer ainsi ce sera des profils d'ingénieurs bac plus 5 ensuite il ya la qualité de l'école ou de la du centre de formation pour les centres de formation certaines écoles c'est pas toujours évident de savoir mais avec l'expérience à force de rencontres et puis en ayant aussi des des retours de la part des sociétés on finit par connaître les écoles qui sont qui sont plutôt sympa et je sais que épithèque par exemple c'est une école qui n'est pas classée dans les grandes écoles d'ingénierie logicielle mais ou d'ingénieurs mais qui qui a une bonne formation qui accompagnent bien ses étudiants et puis après il ya donc des sites ou des études régulièrement qui sont faits il ya le figaro figaro étudiants qui fait régulièrement des classements d'école soit des grandes écoles de commerce mais là j'ai vu qu'il y avait un classement des écoles d'ingénieurs informatique donc voilà ce sont c'est une première bonne bonne piste pour pour se dire ouais ouais c'est un bon développeur ou du moins il a il a quelque chose qui peut plaire au client les entreprises fréquentées donc là j'en ai mis trois en avant zenica thales amadeus ce sont des entreprises que je connais personnellement pour être très exigeante dans le recrutement mais aussi donner les moyens aux salariés de se former de développer leurs compétences elles ont des méthodes de management ou de gestion de projets qui vont permettre de à chacun de s'impliquer et donc de développer leurs compétences là encore c'est à force de en travaillant qu'on finit par connaître les bonnes sociétés attention quand même aux sociétés de service informatique souvent la société de service informatique peu importe quelle est la société de service informatique ce qu'il faut regarder c'est chez quel client évolue le candidat c'est ça qui va faire qu'il a la chance de développer ses compétences et de travailler dans un environnement exigeant ou non par rapport aux environnements exigeants je sais que d'expérience il ya aussi tout ce qui est il ya certains environnements de travail ou certains métiers qui sont plus exigeants que d'autres je pense notamment à la banque d'investissement à tout ce qui est banque d'investissement où là la performance la sécurité etc ce sont des contraintes importantes et donc ça force les les gens qui travaillent à à développer leurs compétences et puis à faire attention à tout est-ce que la personne enfin le cv de la personne que vous avez est ce que la personne change beaucoup de job si elle passe entre trois trois mois et un an dans chaque poste et qu'elle change beaucoup de poste point de vigilance là dessus c'est en début de carrière c'est pas trop gênant de le faire deux ou trois fois mais à un moment il faut se poser il faut avoir le temps de de développer ses compétences de travailler en mode agile d'apprendre de ses collègues etc etc changer de job tout le temps alors c'est pas bon signe d'une part parce que ça veut peut-être dire que que vous avez été entre guillemets remercier mais c'est c'est un bon indicateur en tout cas les technos donc on va chercher forcément les technos les plus récentes et puis et puis les technos forcément qui qui utilisent par notre client même si certains clients sont ouverts d'esprit à avoir des gens qui ont travaillé sur d'autres technos et qui sont de bons ingénieurs donc pourront monter en compétences chez eux mais voilà et juste là je ça c'est une vraie capture d'écran d'un cv que j'avais reçu et je mets en avant puisque en fait c'est un point de vigilance il faut se méfier des cv où il ya beaucoup beaucoup de techno on peut pas tout bien faire donc voilà attention et après il faut donc lire un peu entre les lignes et donc étudier le contenu de chaque essai chaque expérience ou là peut-être qu'on verra un peu plus quels sont vraiment les technos qui ont été utilisés dans chaque expérience donc l'autre point c'est le quoi et le comment donc dans chaque expérience qu'est ce qu'il a fait ce qu'on veut c'est quelqu'un qui est à la fois a participé à la conception qui est fait des fait des tests qui est fait du développement idéalement c'est quelqu'un qui a travaillé sur des projets en équipe alors c'est pas toujours vrai parce qu'il y'a des clients qui vont chercher justement la personne qui est capable de travailler tout seul mais en équipe on apprend quand même mieux à développer ses compétences à travailler à faire à faire du code propre pour que ce soit réutilisable ou que d'autres personnes puissent reprendre le code quand on est en vacances par exemple ou des choses comme ça et le comment c'est est ce que la personne travaille en agile est ce que il ya des pratiques de qualité de la relecture de code des choses comme ça est ce que la personne a eu l'occasion de faire des choses comme du tdd ou du par exemple de l'extrême extrême développement des choses comme ça extrême programming pardon en gros le comment c'est à dire les méthodes peuvent aussi montrer un peu quelle était la démarche qualité utilisé j'en ai pas parlé j'ai oublié de parler de ça mais sur les technos et ce qui est important aussi c'est de regarder les outils les outils de travail utilisé ce qu'il ya des des outils si a ici dit l'automatisation de tests est ce qu'il utilise git il ya encore des boîtes qui n'ont pas de de git ou kim qui gère leur version ou leur leur code un peu à l'ancienne donc voilà tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte c'est déjà pas mal donc voilà c'était en gros l'essentiel pour étudier un cv c'est c'est les différents points que j'ai évoqué donc c'est déjà pas mal pour voir si c'est un match et si vous avez envie de parler à ce à ce candidat par contre là j'ai pris cette illustration volontairement quand on fait un match avec un du moins quand il ya un candidat qui semble parfait qui vous plaît attention est ce que vous vous avez les les choses à proposer qui vont lui plaire à lui faire un match avec un top gun c'est c'est bien mais voilà il faut aussi se remettre en question et réfléchir est ce que c'est vraiment le mec qui sort d'une grande école qui a passé par des super boîtes qui a les bonnes pratiques qui a bossé sur les meilleurs logiciels voilà est ce que c'est ça qu'il vous faut est ce que vous allez avoir suffisamment de choses à lui proposer pour lui donner envie et puis le dernier petit disclaimer disclaimer de fin j'ai mis un aise parce que j'en avais tout est génial ça nous plaît ou à l'inverse sur le cv on n'est pas trop sûr faut aller creuser discuter avec le candidat et puis et puis valider un peu les les ce qu'on a l'impression qui ressort sur le cv donc voilà je vous remercie si il ya des questions faut pas hésiter à me contacter et puis je vous donne rendez vous pour de nouvelles vidéos